On est à très peu de jours de Rosh Hashanah, donc il fallait qu'on parle du Shofar. Et je voudrais étudier avec vous ce soir rapidement, selon le temps qu'il y a à notre disposition, un texte du Rav Kuk, qui se trouve dans le livre qui s'appelle Ma'am Ré Réya. Et je vais souligner que ce qui a été dit ici, c'est important. Deux choses sont importantes, deux paramètres sont importants, et la date est le lieu. C'est marqué à la fin de l'article. En réalité, c'est des choses qui ont été dites par le Rav Kuk, non pas écrites, elles ont été ensuite transcrites. Elles ont été dites en Taf Rech Tzadik, dans la lettre, traduction, en 1934. A Rosh Hashanah, c'est donc une drachat que le Rav a fait, à Rosh Hashanah en 1934, c'est un an avant son départ. Et ça a été dit au Béta Knesset, qui a été renové, Khurvat, Rabbi Yehuda Akhasid. Rabbi Yehuda Akhasid, c'est le beau Béta Knesset, renové dans le Rova. J'espère que vous êtes déjà allé voir ce Béta Knesset. Il a été reconstitué après avoir été détruit pendant une fois, deux fois, trois fois. Et on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, le Rav a fait une drachat, un Rosh Hashanah, et c'est cette drachat que nous allons étudier ensemble. En tête de cette drachat, il amène deux sources. La première du prophète Yisha'ya Izaï, je lis le verset, il est très connu. En ce temps-là, sera sonné d'un grand chauffard, j'ai traduit, puissant, et viendront ceux qui se sont perdus dans la terre d'Achur et ceux qui ont été reclus en Égypte. Et ils arriveront pour se prosterner sur la montagne sainte à Yerushalayim. Voilà ce que le prophète Yzaï prophétise. La deuxième citation est une citation de l'adphila de Rosh Hashanah à l'adphila de Moussaf. Dans cette fila, nous disons la chose suivante. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'arrive ce temps où on puisse entendre un grand chauffard qui annonce notre délivrance, notre liberté. La tefila de Moussaf de Rosh Hashanah, on l'a étudiée vendredi, qui vient de passer, comprend trois parties essentielles. Et dans l'adphila de Shofarot, nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous faire entendre ce grand chauffard. Alors, pour le temps suissain que nous avons à notre disposition, je vais faire rapidement quelques introductions pour comprendre vers quoi le Rav va nous conduire dans son enseignement. La remarque qu'il fait en prenant à partir de ces deux sources le même thème qui revient, c'est que le prophète nous parle d'un chauffard gadol et que nous réclamons de la Kadosh Baruch Hu d'entendre un chauffard gadol. Et pour celui qui a l'habitude de l'étude, on sait que si on insiste sur le fait qu'on veut entendre un chauffard gadol, ça suppose qu'il y a un chauffard qui n'est pas gadol. Sinon, on n'aurait pas besoin de préciser chauffard gadol. Alors, un chauffard, on sait tous ce que c'est, a priori. Mais, qu'est-ce que c'est qu'un chauffard gadol ? Évidemment, on peut donner quelque chose, une explication simpliste. C'est un chauffard qui est grand. Effectivement, il y a, chez les thèmes animes, l'habitude à Rosh Hashanah de sonner d'un grand chauffard. Une fois que quelqu'un a fait un exposé sur les chauffards qu'il avait à sa disposition, et il nous a montré d'un chauffard de plus d'un mètre. Mais, il est évident que quand le prophète nous parle de chauffard gadol, son intention n'est pas de parler du nombre de centimètres qu'aura le chauffard qui annoncera la Géoula. Et quand nous prions à Rosh Hashanah dans la fila de Moussaf, et que nous demandons à Kadosh Baruch, notre intention n'est pas forcément que celui qui sonnera du chauffard pour nous annoncer la Géoula, tiendra un grand chauffard. C'est-à-dire, en mesure, en quantité. Parce que quand on parle de la Géoula, il est évident que l'on parle de concepts qui concernent l'essence des choses, et non pas quelque chose qui nous ferait impression, parce qu'on aurait devant nous un grand chauffard. Beaucoup de gens ont essayé de sonner d'un grand chauffard, ils ont probablement réussi à impressionner les gens, mais en tout cas, la Géoula a encore quelques pas à faire, bien que le chauffard était gadol. Ce qui prouve que ce n'est probablement pas l'explication. Alors, le Rav Kouk, dans Sadracha, a voulu élucider ce concept de chauffard gadol. Voilà, c'est l'essentiel de Sadracha. Dans Sadracha, il y a trois parties. La première partie commence par l'étude de Halakha. Il va exposer, et on est la veille de Rosh Hashanah, donc ça nous concerne en fait, il va exposer, selon la Halakha, quels sont les degrés de chauffard possibles dont on peut se servir à Rosh Hashanah. La deuxième partie de Sadracha va être une extrapolation de la Halakha sur un autre domaine qui est le domaine profond de la pensée de la Géoula. Et la troisième partie de Sadracha va être la conclusion qu'il faut en tirer et en quoi ça implique de notre part quelque chose de particulier. Voilà, il y a trois parties dans Sadracha et donc on va essayer ensemble, ce soir, à partir du texte que vous avez sous les yeux, d'essayer de repérer l'intention profonde du Rav qui, d'ailleurs, fait dans Sadracha quelque chose d'extrêmement important. Puisqu'évidemment, on est dans le cadre du centre Yaïr Manitou et que Manitou avait sa veille jonglée avec cela, le Rav fait ici quelque chose de très important. C'est qu'il nous fait découvrir découvrir la relation profonde qui existe entre la Halakha et la Emouna. Très souvent, dans le judaïsme, on a l'impression qu'on a affaire à des matières qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. L'une avec l'autre. On va, pour savoir la Halakha, s'adresser à des rabbins spécialistes de la Halakha et quand on a besoin d'entendre de belles idées, de choses profondes concernant la Emouna, alors on va trouver des penseurs. Or, le Rav ici nous fait comprendre que chaque détail de la Halakha, en réalité, est l'apparition du iceberg de toute la pensée juive et en particulier de la pensée de la Géoula qui est en rapport étroit avec l'idée du Shofar. Pourquoi ? Il va lui-même nous l'expliquer. Et ça va évidemment nous donner une autre dimension quant à Rosh Hashanah, le premier et le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous allons entendre le Shofar. Parce qu'on entend le Shofar, on sait que c'est la mitzvah de Rosh Hashanah d'entendre le Shofar. Et on n'a pas toujours, on a quelques idées par-ci et par-cela, mais là, le Rav va nous permettre de nous focaliser sur ce qu'est en réalité ce Shofar et à quoi il doit nous conduire. Qu'est-ce que ça doit éveiller en nous, réveiller en nous et en quoi nous devons nous mobiliser par l'écoute de ce Shofar, pour l'écoute d'un Shofar qui vient annoncer quelque chose de bien plus grand que ce que chacun de nous attend de la nouvelle année. Et probablement qu'avec les événements que nous avons déjà vécu et qui se préparent, on comprend que ce n'est pas seulement des choses qu'on a à attendre au niveau individuel, mais au niveau collectif. Peut-être que c'est plus exagéré de dire au niveau mondial et au niveau cosmologique. En tout cas, il est clair, nous dit le Rav, que quand on parle du Shofar, il y a référence à l'idée de la Géoula. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le prophète Isaïe qui l'a annoncé il y a des milliers d'années, que la Géoula est en rapport avec l'idée du Shofar. Et voilà que dans la Tfilah de Moussav de Rosh Hashanah, on le dit en toutes lettres, c'est-à-dire qu'on attend notre héroute, on attend notre liberté dans le grand sens, dans sa totalité, à tous les niveaux, et au niveau individuel, national, collectif, mondial, etc. Il faudrait évidemment étudier de quoi on veut se libérer. Mais à nouveau, on remarque qu'il y a un joint qui se fait entre l'idée du Shofar et l'idée de la Géoula. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, la première partie, comme je vous l'ai dit, est une partie où le Rav amène très rapidement, de façon succincte, les principes de la Halakha concernant le Shofar. Al-Shofar Gadol, je lis rapidement le texte en ivrite pour ceux qui veulent faire référence au texte en ivrite. Ensuite, je dirai en quelques mots ce que le Rav dit ici. Al-Shofar Gadol Shelfar Gadol Shelfar Gadol Shelfar Gadol Niba Hanari Donc, le prophète invoque un grand Shofar et nous réclamons un grand Shofar et c'est sur le mot Gadol qu'il faut mettre l'accent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés concernant le Shofar de la Géoula. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on a parlé de Gadol, ça laisse supposer qu'il y a d'autres possibilités. Et le Rav dit, effectivement, il y a trois degrés que l'on trouve à propos du Shofar. Il y a un degré qui s'appelle Shofar Gadol, il y a un degré qui s'appelle Shofar Benoni, c'est-à-dire moyen, et il y a un degré qui s'appelle Shofar Katan, c'est-à-dire un petit Shofar, quelque chose de restreint. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a éliminé l'idée qu'il s'agit de la longueur du Shofar. Donc, on doit rechercher à quoi fait référence cette idée de Gadol, de Benoni, ou de Katan. Vous savez qu'en hébreu, quand on dit le mot Gadol, il y a toute une gamme de références possibles. Par exemple, quand on dit Zé Adam Gadol, la première possibilité, c'est que c'est quelqu'un de haut. La deuxième possibilité, c'est que ça n'a rien à voir avec sa hauteur. Il peut être de la hauteur de Ben Gurion et être Adam Gadol, par exemple. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un d'important. Gadol, en hébreu, fait référence aussi à l'importance de la chose, à la khachivout, à la valeur de la chose. Donc, le mot Gadol, il faut s'habituer à cette idée qu'ici, il ne s'agit pas de l'idée de la grandeur du Shofar matériellement, mais de quelque chose d'autre que nous voulons apprendre. Alors, pour nous faire comprendre cela, le Rav va amener la halakha. « Ve shofaro shel Mashiach, nimchal el ha shofar kipshuto, el ha shofar shel Rosh Hashanah. » Et, nous dit le Rav, nous savons que ce shofar du Mashiach, ce shofar de la Géoula, en réalité, on trouve son exemple dans le shofar de Rosh Hashanah. « Ha halakha kovat be shofar shel Rosh Hashanah shalosh dargot. » Voilà que la halakha a prévu qu'il y a trois degrés possibles concernant le shofar de Rosh Hashanah. « Aleph, shofar shel Rosh Hashanah ha mitzvato bechel ha il. » Les références sont données entre parenthèses, étant donné qu'on n'est pas ici dans un cours de halakha. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur les détails de halakha et sur les références qui sont données. Vous les avez. Par exemple, là, le Rav cite le Shulchan Aruch. Donc, ceux qui veulent trouver la référence de cela trouveront dans le Shulchan Aruch. Alors, il dit la chose suivante. Le shofar idéal qu'on doit sonner à Rosh Hashanah, c'est un shofar de bélier, une corne de bélier. C'est le shofar idéal. Pourquoi le bélier ? Parce que le bélier fait référence à beaucoup de choses. Par exemple, il fait référence à la Kedah Titzrak. Un exemple, vous savez que quand Abraham a pris son fils à la Kedah, alors, finalement, Baruch Hashem, il n'a pas eu besoin de l'offrir en l'Holocauste et à la place de cela, c'est un bélier qui a été offert et cette corne de bélier, c'est marqué en toutes lettres dans les commentaires Rachid Amen que quand on sonne du shofar à Rosh Hashanah, on évoque la Kedah Titzrak, c'est-à-dire notre capacité du don de soi-même comme c'est arrivé, la capacité de respecter la volonté divine jusqu'au bout qui d'ailleurs ne se traduit pas forcément par le fait d'être offert sur l'autel, quoi qu'il y en a qui aiment beaucoup l'idée de l'Holocauste, beaucoup, et ils ont traduit la Shoah par l'Holocauste, un des plus grands mensonges de l'histoire pour nous habituer à être en sacrifice, donc on a décidé d'appeler le Shoah l'Holocauste, alors qu'en hébreu le Shoah n'a rien à voir avec le mot Holocauste, j'espère que vous saviez ça, c'est le moment d'en prendre conscience, le mot Shoah n'a rien à voir dans sa traduction avec le mot Holocauste, rien à voir, Shoah c'est une catastrophe, en hébreu, Holocauste c'est un sacrifice, alors on a décidé que notre catastrophe c'était un sacrifice, pourquoi pas, et donc finalement avec un autre niveau l'Hakadat Yitzhak c'est traduit par la vie puisque Yitzhak n'a pas été offert en sacrifice, a été offert un bélier, alors quand on prend l'Allah a dit que le shofar idéal pour Rosh Hashanah c'est le shofar de Aïl qui est le bélier, une autre raison c'est que ce shofar est un shofar qui est une corne qui est courbée et ça vient invoquer à l'homme l'idée que quand on se présente devant Akadosh Baruch Hu il faut être avec beaucoup d'humilité, il faut être avec beaucoup de modestie, il faut se courber devant Akadosh Baruch Hu alors il y a plusieurs raisons donc pourquoi c'est le shofar idéal mais il y a un shofar idéal Bête Bédia avad kola shofarot kshérim la halakhati que si on n'a pas à sa disposition et pas dans tous les pays du monde les juifs avaient à leur disposition un shofar de Aïl on peut prendre d'autres cornes et on sait que effectivement les shofarot sont venus d'un peu d'autres bêtes à condition qu'elles soient des bêtes qui soient pures et la troisième possibilité Gimel shofar Mibéema Temea la troisième possibilité c'est que le shofar est pour origine la corne d'une bête impure ça ça existe la deuxième possibilité ça peut être par exemple une gazelle la troisième possibilité il y a dans le monde des bêtes impures qui ont des cornes alors qu'est-ce qui se passe avec cette troisième possibilité shofar Mibéema Temea Vechen shofar Mibéema Tavodazara Shelgoy ou une autre possibilité c'est que dans l'époque en tout cas où l'idolâtrie était en vogue ça existe peut-être aujourd'hui encore il y avait par exemple en Inde on touche pas aux vaches ok parce qu'elles représentent quelque chose alors il y avait des époques où des païens consacrés des bêtes à l'idolâtrie et voilà qu'on trouve une corne une de ces bêtes là ce shofar il est pas saoul c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se servir à Rosh Hashanah d'une corne d'une bête qui est impure ou d'une corne d'une bête qui a été consacrée à l'idolâtrie avale im takabo yatsay yadehcho vato mais si malgré cela quelqu'un s'en est quand même servi et qu'il a sonné de cette corne à Rosh Hashanah on a quand même accompli son devoir ou motar lit koa bechol shofar chez ou imen shofar kasher et l'alacha dit que si quelqu'un se trouve dans un endroit tel qu'il n'y a aucune autre possibilité parce qu'on a exilé ce pauvre homme en Sibérie et que là-bas il n'a pas réussi à trouver un shofar kasher ou autre part dans des conditions les plus difficiles que nous avons vécu pendant notre histoire nous n'avions pas de shofar kasher on a le droit de prendre même une corde qui est interdite a priori et de sonner du shofar à Rosh Hashanah mais il y a une restriction pour Bilvad shelo yavarech alav mais si on sonne d'une telle corne on sonnera sans faire de braha c'est seulement dans les deux premières catégories qu'on a le droit de faire la braha quelle est la braha la braha c'est très important j'ai écrit quelque chose pour le Shabbat à venir il faut savoir que la mitzvah ce n'est pas de sonner la mitzvah c'est d'entendre évidemment on ne peut pas entendre si quelqu'un ne sonne pas mais en réalité la braha nous indique que l'essentiel de la mitzvah est d'entendre la voix du shofar c'est pour ça que la braha est l'ishmoa kol shofar donc nous avons trouvé dans l'alakha trois degrés possibles et le Rav nous dit nous dit la chose suivante il commence l'extrapolation dont nous avons parlé tout à l'heure ve dargot ele amenouyot be alakha be shofar shal roh shashana makbilot en le dargot be shofar shal geula et de la même façon et là c'est très important parce que là le Rav fait le lien entre le shofar de roh shashana et le shofar de la geula qui a été invoqué par le prophète de la même façon dit le Rav que dans l'alakha nous avions nous avons trois niveaux possibles de cache route au niveau du shofar le shofar idéal du bélier le shofar kacher d'autres bêtes qui sont pures ou le shofar qui est a priori pas soul mais si on n'a pas le choix on entendra même d'une corne d'une bête impure ou qui a été concentrée à l'idolâtrie le Rav dit ces trois degrés existent aussi au niveau de la geula alors ça ça commence à devenir extrêmement intéressant c'est quoi ces trois degrés possibles au niveau de la geula étant donné que ça nous concerne et qu'on est en train d'y vivre alors autant savoir de quoi il s'agit alors le Rav pose la question maintenant pour d'abord élucider cette idée quel est le rapport entre l'idée du shofar et l'idée de la geula il veut d'abord élucider cet axiome qu'il a posé ma ou les amito sheldavar shofar sheldgeula ça c'est une idée populaire très répandue on sait que la geula vient avec l'assemblée du shofar mais en réalité qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est cette idée que le son du shofar fait référence à l'idée de la geula alors il explique lui-même en trois lignes b'shem shofar sheldmashiyach anu mitkavnim leitorerut veledekhifa ha goremet le triyato vele geoulato sheldam yisrael itorerut zo yiatkia amekabets et teta ovdim veanidakhim vean meviatam lehar akodesh beyrushalay alors j'explique dans mes mots à moi qui en réalité font référence à ce que le Rav dit ici quand on parle d'une voix il y a deux sortes de voix possibles la première voix c'est une voix qui est extérieure à nous et qui vient éveiller quelque chose en nous c'est ce que le chauffard de Rosh Hashanah est censé faire c'est pour ça qu'au moment où on entend le chauffard de Rosh Hashanah on est tous en train de se recueillir d'avoir ses pensées dans certains sidurim dans certains livres de prière il est même marqué à quoi l'homme doit penser en tête à quoi quelles sont les idées qui doivent s'éveiller en lui avec l'idée du chauffard c'est-à-dire c'est des voix que l'on entend de dehors qui rentrent en nous et qui éveillent en nous quelque chose mais il peut y avoir une autre possibilité c'est que ça soit un éveil de nous-mêmes profond quelque chose en nous qui se déclenche et les voix ne sont pas de l'extérieur vers l'intérieur mais le contraire quelque chose de très profond en nous une voix profonde de notre âme qui nous dit qu'on doit faire quelque chose que l'on doit se réveiller pour quelque chose qu'on doit se libérer son énergie pour faire apparaître quelque chose de nouveau le Rav dit que le chauffard de la Géoula c'est ça c'est pas le chauffard qui sera sonné de l'extérieur pour nous annoncer c'est bon vous pouvez venir on a tout préparé là l'année est là le Mashiach sur l'âne et les gens viendront bien habillés pour juste déguster le repas du Mashiach dit le Rav quand on parle du chauffard de la Géoula l'intention est de parler de ce réveil de cet éveil qui arrive à un moment donné dans l'histoire du peuple d'Israël où le peuple refuse l'exil où le peuple se secoue de la poussière de l'exil et il se met en marche et en route il prend son sort entre ses mains et il commence à agir de façon différente de ce dont il a agi pendant pratiquement 2000 ans pour remettre en place ce que l'exil a fait disparaître sous les cendres de tout ce que nous avons vécu pendant les affres de l'histoire c'est donc il s'agit non pas d'une voie qui est extérieure à nous mais au contraire d'une voie qui est interne à nous alors il arrive des fois qu'une voie que l'on tend de l'extérieur provoque en nous un réveil profond mais au niveau collectif en réalité cet éveil est de lui-même à un moment donné se déclenche dans le peuple et c'est ce à quoi nous avons assisté de façon remarquable et surprenante que tout d'un coup bien que le peuple était enfoui dans les gouffres de l'exil pendant plus de 1800 ans tout d'un coup il y a de cela 150 ans 120 ans un réveil et tout d'un coup les juifs se disent pourquoi on continue à vivre comme ça quelle différence c'est ce que vous avez vécu pendant 1800 ans ça peut continuer encore longtemps non on ne veut plus et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire l'intention de changer le cours de l'histoire et calmez-vous ça ne va pas marcher bien ça va marcher et cet éveil là profond ça s'appelle le chauffard de la Géoula donc en Kadosh Baruch Hu lui aussi nous fait entendre un chauffard c'est pas le chauffard du Chalier Tibur qui est là-bas et qui sonne du chauffard pour éveiller en nous les aider qu'il faut c'est un chauffard divin qui atteint le fond de l'âme dès le départ et qui provoque tout d'un coup un changement dans le parcours de l'histoire du peuple qui décide de suivre quelque chose il semble suivre une idée un idéal comme s'il a une voix qui se fait entendre au loin et il se sent attiré par cela comme ceux qui étaient sur le bateau aujourd'hui on n'arrive plus en bateau c'est dommage et qui voyaient les lumières de Haïfa de loin et qui disaient on y arrive ok alors à partir de là le Ra va faire une analyse historio-philosophique et qui est évidemment sur les bases de la Emouna pour nous dire pour nous expliquer quels sont les trois degrés de ce chauffard là on a appris quels étaient les trois degrés du chauffard dans la Halakha et il nous a dit qu'en parallèle il y a trois degrés dans cet éveil là cet éveil du peuple pour réclamer sa propre Géoula pour ne plus continuer à vivre et la désolation de l'exil le khourban etc. auquel nous avons malheureusement été jetés après que nous ayons fauté à l'époque du deuxième temple et il va dire la chose suivante je fais d'abord une introduction pour que ce soit plus facile à suivre qu'il y a trois possibles trois possibilités d'éveil de cet éveil profond trois éléments peuvent provoquer ce réveil là cette volonté de ne plus continuer à vivre ce qui est comme quelqu'un qui fait tshuva le but du chauffard c'est la tshuva c'est à dire que quelqu'un décide en entendant le chauffard Rosh Hashanah est arrivé je ne peux plus me tromper on est en train de sonner du chauffard il faut que je change ma vie il faut que je prenne de bonnes résolutions on commence aujourd'hui les dix jours de Aseret Yamechuvah on arrive bientôt Yom Kippour il faut que je prenne des décisions qui vont changer le cours de ma vie alors le Rav dit qu'au niveau du chauffard de la Géoula il y a trois niveaux possibles c'est à dire trois éléments peuvent provoque sur le Rav la Poum Yachoshosh Hayo היita בישראל בזמנים שונים ויש n'am גם ויש n'am גם כיום בחלקים וביחידים מישראל hii les malay le malay le malay teudato akdola sheena nitene le it malay biyoto gole ve alouf première source possible de l'éveil l'identité la référence à au contenu de notre tradition référence C'est-à-dire que depuis des milliers et des milliers d'années, nous transmettons un enseignement d'une révélation, Arsinaï, Dieu avait déjà commencé avec les patriarches, nous a tous réunis en Arsinaï, la prophétie se met en route et les prophètes, les uns après les autres, nous annoncent que viendra le temps où nous nous serons délivrés. Et cette volonté de mettre en place, de réaliser la prophétie, de retrouver le cadre normal de notre vie, en référence à ce qui a été annoncé tout à l'heure, de redevenir l'hébreu idéal, c'est-à-dire l'hébreu de Abraham, l'hébreu de nos ancêtres qui sortent d'Egypte, qui brisent les joues de l'esclavage non seulement physique, mais surtout moral et spirituel, ça, c'est la première possibilité de la source de notre réveil. C'est-à-dire, par étant nourri par cette tradition depuis des milliers d'années, à un moment donné, ça se cristallise dans la volonté d'agir en fonction de cela. Je donne un exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il n'y a pratiquement aucun des grandes figures parmi les rabbinimes de notre histoire qui, à un moment donné, ne s'est pas mis en route pour Eretz-Israël. Individuellement, avec toutes les difficultés que ça comprenait, Rabbi Yudah Lévi, Nachmanid, Maïmonid, Nachmanid, ensuite ça va arriver à l'époque de Safed, celui qui se balade dans les rues de Safed, ici Abu Ab, ici le Haria Kadosh, ici Rabbi Yosef Karo, d'où ils ont débarqué tout cela. Et pourquoi ils ont débarqué là ? Parce qu'ils ont dit, ça suffit. On a été, par exemple, expulsés d'Espagne, au lieu d'aller au Maroc, ou au lieu d'aller au Canada, cette époque, je crois que le Canada, on ne connaissait pas, mais en tout cas, c'est arrivé à un moment donné, au lieu d'aller au Maroc ou d'aller au Canada, on va aller en Israël. Et on se met en route pour Israël. Et il y a 500 ans de ça, quelque chose de phénoménal se passe dans l'histoire de notre peuple, les plus grands rabbinimes dans tous les domaines, l'Alakha, la Kabbalah, le Rabbi Moshe Al-Sheikh, Hakadosh, tout le monde se retrouve dans quoi sa fête ? A Tzfat. C'est pour ça qu'on va à Tzfat aujourd'hui pour les retrouver. Venu des quatre coins du monde. Par exemple, le Hari, il venait d'où ? Il venait d'Egypte. Et il s'appelait Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Et il venait d'Egypte. Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi. Et il venait d'Egypte. Oui, Léon aussi. On a toujours repéré chez Manitou, quelques relents. Mais c'est à dire, mais toujours est-il, que vous comprenez que c'était au niveau de la Doucha, ça s'est passé. Ces rabbinimes, ils ne sont pas venus là, parce qu'ils sont deuxièmes degrés. À cause du temps, on va aller assez vite. «Veie, שהרצון הקadosh n'chalash, e'n haït l'avouut ha-gédola l'iraiyon o'etalyonim chez Bikdusha, אבל n'yèr' lefachot le tibouh h'ennoshie a-barri, che g'amu me-coro Bikdusha. Ve tibouh h'ennoshie b-arri-zee me-cholal razzon tivy, pashut, ba-ouma, l'akim et schiltona ba-arca, l'acoum ve-la-yish-tachèr, l'achiot ch'aii chopash pshutim kechol ha-amim. Razzon tivy zé mitok hergasha laiumite tivyit, zého ha-shoffar ha-bienoni har-gill, ha-matsui b-chol-mkom, ha-fus shofar kashar, ha-fal-pish et mitzvah bari-chon, yotermi ha-sherbo, b-di-avad, kola-shofarot kshirim. Dit l'orat, la deuxième possibilité de l'éveil, c'est que ce soit un éveil d'ordre national. On est en Europe, 19e siècle, début du 20e siècle, c'est le vent de liberté des peuples. Chaque peuple veut avoir son autonomie, sa liberté, égalité, etc. Et il y a des juifs là-bas qui disent attendez, attendez, je comprends, pourquoi pour tout le monde et pas pour nous ? Ah oui, on n'y avait pas pensé. Pourquoi tout le monde aurait droit à l'indépendance, avoir son état, décider de son sort et pourquoi pas nous ? D'accord, pas vous, vous, non, les juifs, ça ne vous concerne pas. Mais il y a des juifs, ils sont têtus comme d'habitude, les juifs, ils ont dit, non, ça nous concerne aussi. Et ce réveil là, c'est un réveil, le Rav dit, quelque chose de tivi bari, c'est-à-dire que c'est besténaire d'avoir ce réveil là. C'est ne pas être moins que les autres, ça s'appelle comme ça, ne pas être moins que les autres. Ce n'est pas forcément avec des références à la Torah, aux prophètes, à la traduction, à la tradition, à la révélation du Sinaï. Non, on veut être des gens normaux. Un peuple normal, il n'est pas en exil chez les autres, il n'est pas obligé de recevoir des coups tous les jours, il n'est pas obligé d'être expulsé tous les cent ans. Vous savez qu'en Europe, pendant un certain temps, tous les cent ans, il y avait une expulsion. Ça commençait par, il y a des gens qui étudient l'histoire ici. La première expulsion était l'expulsion de ? Non, d'Angleterre. La deuxième expulsion, France. La troisième expulsion, Espagne, première fois, 1391. La deuxième fois, 1492, 101 ans après, vous m'accordez un an de plus, d'accord ? Tous les cent ans, on expulse les juifs. Ça suffit, on en a marre. On veut redevenir normaux. Alors, dit le Rav, ça c'est la référence au deuxième chauffard. C'est un chauffard bénoni, parce que ce n'est pas le chauffard idéal où on veut redevenir les hébreux, on veut être normaux. C'est pas ça à dire ? Vouloir être normal, ça vient d'un principe de Gdusha. Parce que l'âme réclame de l'homme de vivre de façon normale n'est pas anormale. Mais arrive la troisième possibilité qui, on comprend, est loin d'être la possibilité idéale puisque ça s'appelle chauffard passoul. Il y a un troisième degré qui est aussi parallèle au chauffard de Rosh Hashanah. Chauffard Katan Passoul Exactement le chauffard, le contraire du premier chauffard où le premier chauffard était un chauffard Gadol Celui-là, c'est un chauffard Katan Shetokimbo Be'e'chach C'est un chauffard dont on sonne quand on n'a pas le choix. Or, toute chose qu'on fait quand on n'a pas le choix n'est pas idéale. Tout ce qu'on est obligé de faire par manque de choix ça ne peut pas être quelque chose d'idéal. Imen Shofar Kacher Banimsa Quand on n'a pas trouvé un chauffard Kacher ça veut dire quoi au niveau de la Géoula ? Alors le Rav explique Si on n'a plus l'enthousiasme du Kodesh avec le temps on a perdu son enthousiasme on est devenu des traditionnalistes au maximum. Et si on a même perdu l'idée simple tellement vraie de vouloir être un peuple au moins comme les autres Si on n'a plus cet éveil qui viendrait d'un chauffard Alors étant donné qu'on n'a pas un éveil qui nous est propre qui vient du plus profond de notre âme de notre être on est obligé d'entendre le chauffard des autres Cette fois-ci ce sont nos ennemis qui sonnent ce chauffard C'est pour ça ça s'appelle c'est parallèle au chauffard qui vient d'une bête impure Il nous oblige à entendre le chauffard Ils font beaucoup de bruit à nos oreilles Ils ne nous laissent pas en paix Le chauffard du Mashiach peut devenir dans ce cas-là le chauffard corne d'une bête impure Et alors il donne une liste à Malek Petlour C'était un chef kozak un chef ukrainien Il est mort en 1920 Il luttait contre les bolcheviques Et chaque fois qu'il passait dans un village d'abord on égorgeait tous les juifs on prenait tous leurs biens et après avoir volé assassiné violé tout ce qui se passait on continuait la guerre contre les autres Il a fait des milliers et des milliers dans ses programmes dans ses programmes des milliers et des milliers et des milliers de morts d'infirmes etc. C'est une des périodes les plus terribles qui s'étaient alliés avec la Pologne contre les bolcheviques que les juifs ont passé Il continue Hitler On est en quelle année? 1934 On est en 1934 Et il annonce que si on n'entend pas le chauffard de la Géoula qu'il faut on risque d'entendre un autre chauffard C'est phénoménal en 1934 Ça a pris encore cinq ans pour que la Shoah arrive Et ceux qui n'ont pas voulu entendre le premier chauffard Et il n'a pas voulu entendre les voix de la deuxième catégorie Il sera obligé d'entendre ce chauffard Je ne sais pas si vous vous rendez compte Quelqu'un entendait ça en 1934 Il se dit Mais de quoi il parle? Il entendra malgré lui Et même par là on remplit son devoir C'est-à-dire que finalement ça nous obligea à quitter l'exil Même ce réveil qui est provoqué par un fouet qui est accompagné de Tzarot Là aussi ça amène à la Géoula Olam al-Shopar C'est Qu'est-ce qu'on a appris dans l'halachat? On ne peut pas dire de bracha parce qu'on ne peut pas se réjouir qu'un réveil vient de telle façon Tout chose qui comporte quelque chose de négatif On ne fait pas de bracha Et on termine par une fila Et c'est la dernière partie Nous prions Que Dieu ne nous amène plus Que ce qui nous amènera à nous réveiller ne soit plus jamais ce genre de chauffard On a intérêt à prier fort Et même à la deuxième catégorie On n'a pas tellement à espérer que ce soit seulement ça parce que ça comporte beaucoup de défauts Nous prions à Rosh Hashanah et c'est le moment de se préparer à cette fila Que ce soit un chauffard un réveil qui vient du plus profond de notre âme qui est saint Et c'est le moment dans le temps et c'est le moment Schlimmer. Amen.